Bonjour, nous souhaitons continuer à vous faire goûter un peu de mise chez nous et alors pour aujourd'hui je vais vous montrer une autre recette, cette fois-ci une recette ancienne, traditionnelle, médicienne et salée, qui est en fait des bigoni salsa, c'est-à-dire des gros spaghetti avec une sauce à base de bonheur et de anchois. Mais pour cette recette là, j'aurai besoin de l'assistance de Lidiana, donc on va d'appelé. Pronto? Pronto Lidiana? Pronto? Pronto Lidiana? Ciao, ciao, come va? Tutto bene? Bene. Perfetto. Ci potrebbe far vedere come si fanno i bigoni in salsa? Ok, Ok, perfetto. Alors on peut parler français, si j'ai des problèmes, je te demande, ok? Parfait, parfait. Alors? Il faut deux oignons un peu gros. Pour quatre personnes, 300 grammes. Et j'ai déjà taillé les, comment ça fait ça? Les anchois. Les anchois. Ok. Et 120 grammes. Pour quatre personnes. Pour quatre personnes. Alors, on peut trouver tout ça dans les supermarchés. Ok. C'est très facile. Ok, parfait. Alors, je te fais voir comment j'ai taillé l'oignon. Parce qu'il faut faire très, très vite. Alors, oui, d'olive. Un peu pour les oignons. Je vais te faire voir. Pas trop, mais pas trop. Ok. Donc, combien de temps il faut cuire les oignons? Un quart d'heure. Un quart d'heure? Ok. Il faut attendre que l'oignon devienne transparent. L'oignon, avec sa eau, l'humidité, c'est mieux qu'il se cuisine. Ça reste tendre? Oui, exactement. Parfait. Cinq minutes. Très bien. Pour attendre après, je peux mettre un peu de vin. Du vin. Ok. Ok. Alors, maintenant, vous pouvez voir, ils ne sont pas encore transparents. Donc, il faut mettre un peu du vin blanc. Voilà. 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 Ça, c'est super. Voilà. Alors, maintenant, tu vois, les couleurs. Ok. Les couleurs, elles sont transparents. Ok. Ça, ça va. Voilà. Alors, maintenant, on peut mettre... Les anchois. Voilà. Il faut les couper un peu avant? Alors, je les coupe, oui. Ça vient de couper. Comme ça. Ok. Ok. Mais avec la chaleur et l'oignon, ils se coupent moi-même. Ok. Voilà. L'eau. Dans l'eau bouillante. Oui. Le sal. Ok. Ça. Ok. Parce que ça, c'est déjà salé. Ah oui, c'est vrai. Il ne faut pas exagérer. Exacto. Et la pâte. C'est l'original. Alors, c'est 80 grammes par personne. 80 grammes par personne. Ok. Mais après, oui, il y a des gens qui mangent 200 grammes par tête. Bon, ça dépend. Mais nous, on reste légers. On fait 80 grammes par tête. Dans le temps de cuisson? 12 minutes. Ok. Pour être al dente. Pour être parfaitement al dente. Voilà. Alors là, je vous dis, chers amis, s'il vous plaît, ne cuisez pas trop les pâtes. Non. Parce que la pâte qui est trop tendre, trop molle, c'est vraiment triste. Donc, respectez les temps de cuisson. Voilà que bien vous pouvez venir. Hein? Alors, je traduis. Regarde, qu'est-ce que c'est beau. Alors, je vais essayer s'il est. Alors, je prends un peu de l'eau. Peut-être qu'il faut après. Si c'est trop sec? Oui. Ok. Alors, on égoutte le pâte. Et puis, on laisse le feu? On laisse le feu, mais ce n'est pas obligatoire. Comme vous voulez. Donc, on peut sauter un peu de la pâte. Voilà. Et donc, si c'est trop sec, on peut rajouter de l'eau de cuisson. Oui. S'il est un peu sèche, mais dans ce cas, ça va. Voilà. Voilà. Buono. Les couleurs? J'aime beaucoup les couleurs. Si vous aimez les oignons, ça, c'est parfait. Ça va? Que bello, hein? Bonissimo. Grazie, ciao, à la prossima. La velia vraiment très bonne, hein? Ce n'est pas assez bon, mais aussi. C'est pas assez bon. Le pâte si nous confondons un peu. Wow! Merci Diviana. Comme mon ami André a dit toujours, avec un peu d'imagination on peut tout faire. Bon appétit !